Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui d'un sujet particulier, dans une maison particulière. Il se passe des choses étonnantes, que j'explique pas, que Jess n'explique pas. Donc, pour faire le topo vite fait, Jess, c'est ma copine. Je suis arrivé ici il y a une semaine. On a enregistré des preuves assez perturbantes, notamment encore hier soir. On a vécu un phénomène à l'extérieur, lorsqu'on était en train de regarder le feu d'artifice au loin, à l'horizon. Et voilà, donc encore une fois, on a vécu des choses particulières. Bon, ça, ça n'a pas été filmé. Jessica va vous en parler tout à l'heure. Mais il était important pour moi de vivre l'expérience avec vous, de la partager au maximum et de voir ce que vous, vous en pensez. On y va, c'est parti. Je suis arrivée en 2018 dans cette maison avec mon ex et quelques mois après, en 2019, on s'est séparés. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à se passer des choses étranges. Ce qu'il faut savoir sur la maison, c'est qu'avant, c'était une ancienne grange. Il y avait des animaux dedans et elle a été retapée en 2010. Après la séparation, j'avais des mauvaises nouvelles qui s'accumulaient. J'avais plein de petites choses qui faisaient que je n'avais pas du tout le moral. Et en pleine nuit, mon téléphone, donc Siri, se met en route pendant que je dormais avec le volume à fond. Et je ne comprenais pas ce que ça me disait. Ça me l'a fait plusieurs nuits jusqu'à temps qu'une nuit, j'entende « ne t'inquiète pas, ça va aller ». Au fil du temps, ça en est suivi que j'ai eu ma télé du salon qui s'est allumée toute seule alors que j'étais dans ma chambre. L'année dernière, j'ai décidé de déplacer le bureau que j'avais dans ma chambre pour le mettre dans la deuxième chambre histoire d'avoir une pièce pour travailler. Et à un moment donné, je rentrais dans cette pièce, me rendais mal à l'aise. Je n'étais pas forcément bien, ça me donnait des vertiges. Et pour moi, en fait, dans cette pièce, il s'est passé quelque chose, mais je ne sais pas quoi. J'ai pu entendre aussi des bruits de choses qui tombent et de me dire « c'est les chats qui ont fait tomber quelque chose », de me lever et je voyais que les chats dormaient, n'avaient pas bougé. Et j'avais beau chercher partout, rien n'avait bougé. Il s'est passé aussi des choses avec mes chats qui ont eu parfois des réactions étranges. Il y a un soir où j'étais dans ma chambre, j'étais avec mes chats et on a entendu un bruit. Moi, je ne me suis pas levée parce que cette fois-ci, ça m'avait fait peur quand même. Et eux sont descendus du lit, mais ils ne sont jamais dépassés le seuil de la porte de la chambre et ils sont restés devant la porte à regarder ce qui allait se passer. J'ai eu Plume aussi qui, une fois, regardait dans ma direction, dans la salle à manger, totalement apeurée, les poils hérissés. Je ne l'avais jamais vue comme ça et qui me fixait. Et j'avais beau essayer de la rassurer ou de lui parler ou autre, elle était tétanisée. Snow se mettait à un coin de la maison aussi. Et quand il était à cet endroit-là, on avait l'impression qu'il devenait complètement fou. Et moi, si je mettais une bougie à cet endroit-là, la bougie finissait toujours par s'éteindre sans qu'elle se soit consumée. Dehors, j'ai un petit local, si on peut appeler ça comme ça, où je stocke mes poubelles. Et pendant tout un moment, quand j'allais jeter mes poubelles, j'avais une odeur de parfum d'homme qui me montait au nez, comme si quelqu'un venait tout juste de se parfumer à cet endroit-là. Le poil à pétrole s'est allumé tout seul aussi, alors que j'étais dans ma chambre. Avec ma sœur, on a eu la radio qui s'est allumée toute seule sur un bruit blanc, en sachant que ça faisait plusieurs mois que je ne m'en étais pas servie, puisqu'elle était déchargée. Avec Julien, on était au téléphone avec Albert de X-Moment Paranormal, et on lui racontait ce qu'on avait vécu avec l'application GhostTube de nuit auparavant dans la maison. Et d'un coup, on entend un énorme vacarme dans le salon, et je dis à Julien, c'est le cadre qui est tombé. En fait, j'ai un cadre avec une photo de famille, et je lui dis, c'est le cadre qui est tombé. Du coup, on va voir ce qui se passe. T'as entendu ? Je pense que c'était le cadre. Ouais, pour moi, c'est ça aussi. Oh putain ! Il était là ? Oui. Y a rien qui a bougé ? C'est une bougie, là. C'est vrai ? Tout est en désordre. Mais attends, ils n'étaient pas comme ça ? Non. Ça a fait un bordel, ça peut pas être les chats, ça ? De toute façon, ils étaient sur des socles. Bah ouais, mais attends. Et c'est sur des socles. Et effectivement, quand il en est arrivé, le cadre était par terre. J'ai un socle avec des bougies au-dessus de mon plan de travail dans la cuisine. les bougies étaient plus sur leur socle. Elles étaient tombées du socle. Et la première chose qu'on a pensée, c'est les chats. Sauf que les chats, quand ils courent sur le parquet, on les entend. Et là, on n'a pas entendu les chats courir. Et de toute façon, quand on est arrivé, les deux étaient sur le canapé à nous regarder et ils étaient apeurés. Allez donc, je suis au sein de cette maison. Jess a décidé de se reposer. On a vécu quelques jours assez compliqués. On a accumulé beaucoup de fatigue. Et donc, ce soir, j'ai préféré qu'elle se repose. C'est pas très grave qu'elle soit pas là. Vous la reverrez dans des vidéos futures sur la chaîne. Donc, ce soir, je vais tenter deux choses. J'ai pas beaucoup de matériel avec moi, mais ça va pas durer car d'ici quelques jours, je vais remmener ici tout le matériel nécessaire, tout mon matos, mon setup vidéo. Bref, on fera des vidéos très spécifiques prochainement. Voilà. Donc, ce soir, je vais tenter l'expérience Ghost Tube. Ghost Tube, c'est quoi ? C'est une application qui a été créée par des Anglais. Ça fait quelques semaines que j'utilise cette application pour faire des tests, déjà. Dans un premier temps, alors, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, tout comme l'Ovilus, évidemment, tout ce qui est, de toute façon, lié à l'électronique. Comme vous le savez, moi, je fais super gaffe avec ça. mais je trouve qu'il y a des choses percutantes, des mots intéressants qui peuvent nous amener à réflexion. Deuxièmement, on va utiliser la Spirit Box. Alors, je dis on va parce que je suis habitué à dire on va, mais je vais utiliser la Spirit Box, la SB11. Vous connaissez déjà cet appareil. et ça fait quelques jours que j'essaye d'avoir des résultats avec. Je n'ai rien eu. J'ai l'impression qu'il y a des pics en ce moment. Alors, soit vers le haut, soit vers le bas. En ce moment, on est plus sur la redescente. Ça redescend, il y a un plat. C'est platonique en ce moment. Donc, je ne sais pas ce que cette vidéo donnera. Pour moi, c'est important, mais de toute façon, on va revenir là-dessus plus tard. Donc, c'est parti. L'application est lancée. Donc, premièrement, s'il y a quelqu'un avec moi ce soir dans cette pièce, là où Jess travaille la plupart de son temps pour faire ce qu'elle aime faire, ce soir, je suis tout seul face à vous, face à cette pièce. Donc, je suis en pleine lumière, mais voilà, vous savez utiliser cet appareil, cette application. On a une banque de données à l'intérieur. Donc, vous allez pouvoir utiliser celle-ci à votre guise comme d'habitude. Vous avez l'habitude de l'utiliser avec nous. Donc, ce soir, si vous avez l'occasion de venir nous voir, c'est le moment. à tout moment, il peut y avoir entre guillemets quelque chose, une phrase. Je vous le montrerai à l'écran, évidemment. Voilà. pour le moment, il ne se passe rien. C'est normal. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce, dans cette maison ? Il est plus d'une heure du matin. Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Est-ce que vous avez un message à faire passer en particulier ? Je vais me servir un café, j'ai prévu. Vous m'excuserez. Mais pour moi, c'est important de me détendre. Je ne suis pas en enquête dans un lieu abandonné. Donc, on fait comme à la maison. Donc, je vais vous redire certaines choses. Moi, c'est Julien. Donc, je suis dans cette maison maintenant. Je partage ma vie avec Jess. Et ça, il va falloir que vous l'acceptiez, qui que vous soyez. Vous n'êtes pas tombé sur le bon cheval, parce que moi, je suis dans ce milieu maintenant depuis dix ans. Et je vais ne vais pas vous lâcher. Si vous continuez à faire ce que vous faites ici, je ne vous lâcherai pas. Et je ferai en sorte que les choses se calment à ma manière, avec les cordes que j'ai à mon arc. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais je sais me défendre. libre à vous maintenant de faire un choix. Soit vous cohabitez avec nous dans la bienveillance. Et si vous continuez à faire ce que vous faites, on passera à l'étape supérieure. on ferait en sorte que les choses s'arrêtent. Est-ce que ça, ça vous pose problème ? On va tenter la provoque. Je vais me taper dans le mur derrière moi. Incroyable ! Il ne parle pas. Il n'y a rien du tout. Rien. Absolument rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait me répondre ? Vous pouvez taper dans le mur beaucoup plus fort si vous avez besoin. Vous pouvez répondre par des coups. Un coup fort pour me dire oui et un coup faible pour me dire non. Par exemple. Vous savez renverser des cadres vous savez renverser des bougies apparemment. On en est témoin. Donc ça, c'est rien. C'est des notifications. Il n'y a rien de notification de l'application à Ghostube. Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes capable de vous montrer ou de vous faire entendre face à cette caméra ? ou est-ce que c'est la caméra qui vous dérange ? ou est-ce que c'est moi qui vous dérange ? est-ce que par tout hasard il y a une femme avec moi ? Vous avez cité le mot plusieurs mots dans la même réponse vieille sorcière pourquoi ? Sous-seul Sous-seul, ok. Je ne vois pas le rapport mais il n'y a pas de sous-sol ici dans cette maison. Est-ce que vous avez d'autres réponses plus pertinentes à me donner ? Quelque chose qui percute qui me fait comprendre directement que ça vient de vous ? Je ne sais pas le rapport à mes Tipeurs c'est que vous avez de la maison et de cette maison et de la maison en place et de la maison et de la maison et de la maison Est-ce que vous pouvez répondre à ça ? Quel est votre prénom ? Est-ce qu'il y a un homme ici ? Je pars du principe que je n'ai pas de réponse pour la femme, donc je vais partir sur l'autre question. Est-ce qu'il y a un homme dans cette maison ? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez me répondre ? J'attends. 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 Est-ce que vous pouvez me répondre, s'il vous plaît ? J'ai tout mon temps et je ne vais pas vous lâcher. J'ai le sentiment qu'ici il s'est passé quelque chose il y a quelques années, il y a peut-être bien longtemps. Est-ce qu'il y a eu un suicide dans cette maison ? Une pendaison ! Il y a eu un suicide dans cette maison. S'il n'y a pas d'adulte, est-ce qu'il y a des enfants ou un enfant ? Est-ce que vous connaissez Jessica ? Est-ce que vous avez un lien particulier avec elle ? Est-ce que vous avez un lien quelconque avec la maison ? Quelque chose qui vous perturbe et qui fait que vous n'êtes pas parti ? Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous êtes encore ici ? Si j'ai touché quelque chose de juste ? Énoncé quelque chose de juste ? Est-ce que vous pouvez faire apparaître un mot sur l'appareil que je tiens dans ma main ? J'ai une autre question, est-ce que les deux coups de lumière très subtils qu'on a vus sur deux soirs de suite à l'extérieur, est-ce que c'était vous ? Est-ce que c'était vous ? Ou au contraire, est-ce que c'était quelqu'un d'autre qui n'est pas rattaché à cette maison ? Un gardien ? Un ange gardien ? Un protecteur ? Tout simplement un être humain qui s'amuserait à faire peur ? J'y crois pas trop, étant donné que ça a disparu comme c'est venu aussi rapidement ? Jessica et moi, on est les seuls à avoir vu ça. Est-ce que ça a un rapport avec l'un de nous deux ? Vous pouvez répondre à ça ? J'ai aucun résultat, mis à part sous-sol. Ce que je vais faire, c'est que je vais allumer l'aspiribox et on retentera un dernier coup. Et dans quel cas, si j'ai des résultats, je vous y passerai en fin d'épisode de vidéo. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? ? Encore une fois, je vais aller en faire la baisse de l'alumine. Encore une fois, j'ai de faire la baisse de l'alumine. L'alumine, en seconde, joncère, jusqu'à présent d'un seconde. Ce qu'il y a quelqu'un avec moi ou en a quand même. L'alumine, jeeux, c'est le tienne. Et le tienne de l'alumine, j'ai de mettre une question, m'luion qui me fait votre pique. Et après avoir une question, il y a quelqu'un qui me fait de faire l'alumine. Unılan de l'alumine qui s'amuser de faire l'alumine. Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez parler dans cet appareil ? C'est une radio modifiée qui émet un scan et qui va procurer un bruit blanc. A travers ces fréquences, qui sont scannées rapidement, vous allez pouvoir me laisser des mots répondre à mes questions. Je n'ai pas compris, mais il y a une voix très bizarre, très rock. Dans l'absolu, quand on écoute ça en direct, c'est compliqué. C'est plus à l'analyse qu'on va comprendre parfois ce qui a été dit. Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous avez répondu à l'instant à ma première question ? J'ai entendu la voix d'un homme. Ça, c'est une certitude. J'aimerais savoir qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. J'ai une montée de frissons, regardez. J'aimerais savoir qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. C'est parti ! L'énergie qui se trouve dans cette maison Plus particulièrement dans cette pièce Regardez ça On le voit bien Et ici c'est souvent comme ça Dans cette pièce on a des En tout cas moi Jess on a On a vraiment des ressentis bizarres C'est souvent que dans cette pièce là d'ailleurs Est-ce que vous êtes à l'origine Est-ce que vous êtes à l'origine De ces ressentis De ces réactions physiques Que l'on ressent Au sein de cette pièce Est-ce que c'est vous qui faites ça Répondez s'il vous plaît Oui Ça vient de dire oui C'était clair Pourquoi vous faites ça Pourquoi vous êtes dans cette maison On a eu plusieurs fois Le mot Je ne peux pas partir Qu'est-ce qui vous empêche de partir J'ai des frissons C'est impressionnant Répondez Ça c'est la même voix C'est encore la même voix Tout à l'heure Il y a une voix rock Qui revient tout le temps Ça c'est quelque chose A retenir Sincèrement Répondez S'il vous plaît Est-ce que vous avez un lien Particulier avec cette maison Et avec la personne Qui vit à l'intérieur Soit Jessica Est-ce que Vous la suivez Est-ce que Vous avez un lien d'attachement Que vous êtes quelqu'un de sa famille Un proche disparu Je pense qu'on va arrêter là J'ai quand même Une réponse Via la Spiritbox En radio FM En scan Assez lent J'ai eu sous-sol Dans l'application GhostTube Je vous avais dit Que je la relancerai Je vais la relancer Un dernier instant Pour voir ce qui peut Éventuellement sortir C'est pas une certitude Qu'il va se passer quelque chose Avoir une réponse cohérente Est-ce que vous avez un lien Particulier Avec cette maison Et avec Jessica Pourquoi Cette maison Est-ce que Vous pouvez répondre à ça S'il vous plaît Qui que vous soyez Bon Ou mauvais Je veux une réponse Je n'aime pas ça Qu'est-ce que Vous n'aimez pas Ma personne La façon dont je parle Cet appareil La caméra Vous pouvez préciser Est-ce que Vous pouvez préciser Allez Donnez-moi D'autres D'autres mots Qui pourraient éventuellement Me faire comprendre Quelque chose Qu'on puisse avoir Un contact Avec vous Cohérent Réponse Question Réponse Ça serait bien Ça m'aiderait Beaucoup A comprendre En tout cas Essayer On aimerait Savoir On est curieux De savoir Ce qui se passe Et le pourquoi Ça se passe Le cadre Qui est tombé Les bougies Que vous avez Renversé Pourquoi ? Quel était Le message Que l'on devait Comprendre ? Est-ce que c'est moi Qui vous dérange Qui vous dérange J'aimerais savoir Moi Que vous aimez Ça ou pas Ça changera rien Pour moi Alors Je vous laisse Encore une minute Vous avez Une minute Pas plus Pour me répondre Un dernier mot Il vous reste 30 secondes Le temps passe vite On est en 2024 Pour information 5 4 3 2 1 0 5 1 2 2 2 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 7 8 8 9 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 15 14 15 15 16 15 15 16 16 17 18 16 18 19 19 20 22 21 22 22 23 23 24 24 25 et qui semble nous répondre ou semble dire quelque chose direct en rapport avec cet acte que nous avons mis en œuvre. C'était une sorte de tactique, un déclencheur qui pour le coup a marché. Donc on va réécouter ça une deuxième fois. Dans la même séance, dans la même session, on a une autre voix qui intervient, cette fois-ci dans un silence total. On a une voix très grave, très rock, quelque chose qui intervient, qui se superpose au bruit blanc de cette radio qu'on appelle Spirit Box. On va la réécouter, on va l'écouter ensemble. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose d'étonnant parce que cette voix-là, c'est pas souvent qu'on entend ce genre de PVE dans cet appareil. On va revenir donc sur cet événement. Et le dernier événement, toujours encore dans cette radio modifiée qu'on appelle Spirit Box, on ne l'avait pas entendu sur place. Mais à la réécoute, moi, ça m'est tout de suite venu aux oreilles. C'est un événement qui va rejoindre une vidéo que vous allez voir par la suite sur la chaîne. Je vous laisse réécouter ça. Je vous laisse découvrir ce phénomène. Et vous me direz dans l'espace commentaire ce que vous, vous avez entendu. Je vais laisser le libre arbitre de votre part. En tout cas, moi, j'entends vraiment quelque chose de très perturbant, quelque chose de pas forcément positif. Donc, dans l'espace commentaire, je vous invite à écrire. Dans un seul commentaire, vous écrivez juste le mot, la phrase que vous avez entendu. Et on en parlera tous ensemble dans l'espace commentaire sur la chaîne, sous cet épisode. Donc, allez-y maintenant. Libre à vous de vous exprimer, de vous dire ce que vous avez entendu. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. La partager aussi, c'est très important. Donc, le mois prochain, il y aura d'autres vidéos. En septembre, on partira sur le Manoir du Tertre. Je vous invite à vous abonner. Et on se revoit prochainement pour une nouvelle expérience d'enquête paranormale. Salut les amis, ciao !